La saison estivale a été très bonne. Il y a eu beaucoup de monde déjà et les gens ont bien joué le jeu, sympa. Ils ont dépensé, c'était bien. On a eu beaucoup de touristes cet été. Ils étaient contents de venir en vacances en parenthèse, ça c'est bien. Ils ont ouvert des chalets qui étaient toujours fermés. Ils ont eu des appartements de libre sur Méribelle, Menuire et Courchevel. Donc c'est parfait à recommencer. Pas le Covid, je vous dis tout de suite. Mouti a connu une saison d'été qui a été une bonne saison d'été avec de nombreux visiteurs. La montagne a tiré son épingle du jeu dans cette période et on a su ici aussi profiter des éléments du village étapes d'une part et du street art d'autre part. Écoutez, la rentrée ça s'est très très bien passé. On fait une très très bonne saison. Vraiment, on est satisfait. Les gens sont au rendez-vous. On a eu beaucoup de touristes et puis on travaille très très bien avec les locaux. Donc satisfait fortement. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est la rentrée, comment on va être mangé, comment ça va se passer. En espérant que le Covid ne reprenne pas le dessus. Eh bien, je dirais la reprise a été très bonne, mais il ne faut pas s'emballer parce que je pense qu'il va y avoir un petit retour de manivelle. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut se sortir de cette crise, de cette maladie, de ce virus. Donc je ne sais pas. On part à l'aventure, on va au jour le jour et on s'adapte à chaque fois. Nous, ça se passe relativement bien. On maintient les chiffres depuis le Covid. Donc RAS, rien à dire. La mairie nous a gracieusement autorisé à nous agrandir et donc les gens étaient satisfaits parce qu'ils étaient à l'abri. En même temps, ils profitaient du soleil et puis des bons petits menus qu'on leur proposait. Les nouveautés, il n'y en a pas trop pour l'instant, mais on va fouiner à droite à gauche pour préparer un joli mois de décembre et avec de nombreux cadeaux. Nous, on est confiants à 100% et on a la chance de pas être dans des grandes grandes villes, des grandes métropoles. Donc je pense qu'on sera moins touchés que les grandes capitales. Nous tenons chaque premier mardi du mois une rencontre avec le bureau de notre office de l'économie, Active Aller. Et cette réunion se tient aujourd'hui. Nous allons évoquer bien sûr les chantiers de la rentrée, les rendez-vous aussi qui permettent de réunir du public et puis tout ce qui fait l'activité, l'actualité économique de notre territoire.